Je vous propose de commencer sans plus tarder, d'abord parce que la salle est pleine et qu'on ne peut pas accueillir plus de gens, la sécurité nous l'interdit. Donc nous allons commencer. D'abord bonsoir à tous, merci d'être venus très nombreux pour la reprise de nos conférences. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'y venir, ce sont des conférences mensuelles qui sont organisées par l'Académie de l'air et de l'espace en partenariat avec la médiathèque de Toulouse, qui nous met à disposition cette très belle salle, ses moyens techniques et ses opérateurs. Nous en remercions vivement. Il y a également le partenariat avec la cité de l'espace et les amis de la cité de l'espace. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez bien profité du soleil. Et c'est justement le sujet de ce soir qui est tout à fait d'actualité. Voilà. On va donc parler du soleil, de ses éruptions, du vent solaire, de ses interactions avec la Terre. C'est un sujet qui devient de plus en plus important. Ce n'est pas seulement un sujet d'études théoriques. Il y a aussi des applications pratiques par toutes les conséquences que ça a sur notre vie quotidienne, ne serait-ce que parce que nous sommes de plus en plus dépendants des satellites et qu'ils sont affectés par, effectivement, le vent solaire, les perturbations de l'ionosphère. Donc, les communications sont quelquefois troublées par ces événements. Et donc, ces différents besoins ont amené à créer un service opérationnel de météorologie de l'espace. Alors, effectivement, ça pose un petit problème. Ça marche bien à assez long terme. Donc, on sait qu'il y a un cycle solaire de 11 ans, mais avec des variations. Et puis aussi, il y a des variations beaucoup plus rapides. Et donc, c'est celle-là qui affecte effectivement un certain nombre d'activités humaines. Alors, pour pouvoir progresser dans ces prévisions, ça suppose aussi que les bases scientifiques soient solidement établies. Alors, la communauté spatiale, c'est au tout début, très vite, intéressée au Soleil. On a lancé beaucoup de missions vers le Soleil, mais elles étaient un peu vieillissantes. L'Europe avait lancé un très beau satellite qui marche toujours en 1995, donc il y a près de 30 ans, et qui marche toujours, SOHO, qui est au point L1 de la Grange, donc à 1,5 million de kilomètres de la Terre, entre la Terre et le Soleil. Voilà. Donc, il était temps de faire quelque chose. D'abord, à la fois parce qu'il y a des progrès dans les connaissances. Donc, les sujets scientifiques ont été renouvelés. Il y a deux chercheurs qui ont plein d'idées tout le temps. Et puis, sur le plan technique, on a beaucoup progressé. Donc, deux très belles missions ont été lancées assez récemment. Une, côté NASA, en 2018, qui s'appelle Parker Solar Probe. Et puis, l'Agence spatiale européenne a lancé aussi son satellite qui s'appelle Solar Orbiter, en 2020. Et ces deux satellites travaillent en étroite coopération. Alors, pour nous parler de ce beau sujet, deux personnes ont préparé cette conférence. Philippe Louarn, qui est le directeur actuel de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, à l'OMP, à l'Observatoire Midi-Pyrénées, qui est à Toulouse. Et puis, Alexis Rouillard, qui est aussi chercheur à l'IRAP. Malheureusement, Philippe Louarn est retenu, justement, par ses activités scientifiques. Et donc, même s'il a préparé activement, il a participé à la préparation de cette conférence, il n'a pas pu être parmi nous. Et c'est donc Alexis Rouillard qui fera seule cette conférence. Voilà. Mais il a le cursus qui va bien et particulièrement bien qualifié pour nous faire cette présentation. Alors, il a la double nationalité franco-anglaise. Il a fait sa thèse au Royaume-Uni, à l'Université de Southampton. Et puis après, il a eu la chance, c'est une chance, d'aller aux Etats-Unis, travailler au Naval Research Lab et au Godard de la NASA, qui est un grand centre de la NASA. Et puis, en 2012, il est revenu, heureusement, il est revenu en France et à Toulouse. Donc, il est, depuis 2012, il est chercheur à l'IRAP et il mène une équipe, une dizaine de personnes, dans le domaine de la physique solaire, de l'étude de la couronne, du vent solaire. Et aussi, il est particulièrement impliqué dans la météorologie de l'espace. Voilà. Il est l'auteur de plus de 130 publications avec groupe de revues. Donc, c'est un chercheur confirmé. Voilà. Mais je pense que je suis sûr même qu'il saura nous expliquer tout ça en détail. Et je vais lui laisser la parole. Juste un dernier point, d'un point de vue pratique. La conférence va durer entre 50 minutes et une heure. Donc, on va laisser Alexis Rouillard faire sa présentation. Mais après, vous aurez l'occasion, la possibilité de poser des questions pendant à peu près une demi-heure, une demi-heure et 40 minutes. Voilà la règle du jeu. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Alexis Rouillard. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais donc vous parler du Soleil. Mon nom est celui de Philippe Rouillard, notre directeur, qui vous présente ses excuses pour ne pas avoir pu être là ce soir. Alors, je vais vous présenter le Soleil au travers d'un certain nombre de missions, et notamment Solar Orbiter et Parker Solar Probe, des missions qui ont été lancées ces dernières années et qui nous occupent grandement. Mais avant ça, on va rester sur Terre et je vais vous parler d'un événement qui a eu lieu en 1859. Imaginez-vous sur un voilier au large du Chili. Vous venez de passer le Cap Horn et ses mers agitées. La nuit tombe et vous êtes à la barre. C'est votre quart de nuit. Quand tout à coup, il y a eu un saut d'antan. D'ailleurs, je vais l'utiliser. Quand tout à coup, vers 1h30 local, le soleil vire au rouge vif. Pardon, la nuit et le ciel étoilé vire au rouge vif. Et en même temps, en tête de mât, on peut voir des éclairs et des embriancements qui s'appellent les feux d'Elme. Cette vision apocalyptique nous est décrite dans le journal de bord de la Croix du Sud. Des témoignages similaires vont nous parvenir d'Amérique du Nord jusqu'à des latitudes très basses, d'environ 13 degrés. Les gens habitués aux hautes latitudes à voir les aurores boréales reconnaissent ce phénomène qui est d'intensité extrême. Et ensuite, il va avoir lieu un peu partout autour du globe, en Océanie et en Europe. Donc, un événement d'intensité exceptionnelle et de très longue durée. Le jour d'avant, dans le Surrey, en Angleterre, un astronome amateur relativement inconnu, du nom de Richard Carrington, observait des taches solaires à plus de 150 millions de kilomètres de la Terre. Et en dessinant ces taches, tout d'un coup, il voit apparaître un embriancement entre deux de ces taches, qui est montré ici, qui va durer moins d'une minute. Le temps de descendre et de remonter pour chercher son collègue, afin d'être aussi témoin de ce phénomène spectaculaire, l'embriancement avait déjà disparu. Ces deux phénomènes extrêmes, qui ont lieu à quelques heures d'intervalle, marquent la naissance de notre discipline, la météorologie de l'espace. Les premiers impacts technologiques sont relativement limités. A l'époque, en 1859, le monde est doté de 150 à 200 000 kilomètres de lignes télégraphiques, principalement aux États-Unis, en Australie, en Inde et en Europe. Et pendant cet événement extrême, ces lignes furent soudainement interrompues. Certains opérateurs ont été électrocutés et certaines lignes étaient complètement inutilisables. dans le Boston Traveller. Des opérateurs entre Boston et Portland ont eu cet échange assez lunaire où, au fur et à mesure de la discussion, ils s'aperçoivent qu'ils sont en train d'opérer le télégraphe sans batterie, purement avec les courants induits par l'ionosphère. Alors, ces aurores exceptionnelles et ces événements terrestres, hors normes, marquent un tournant dans notre compréhension des aurores. Suite à ces événements, Carrington et un autre astronome amateur, Hodgson, vont rédiger des rapports qui vont apparaître quelques mois plus tard dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, où ils notent cette coïncidence d'événements et une potentielle association des phénomènes. Dans son rapport plus tard, Lomis déclare, suite à des considérations assez approfondies sur plusieurs des caractéristiques de ces aurores, que ces grandes manifestations aurorales ne peuvent pas être exclusivement d'ordre terrestre et atmosphérique, mais doivent naître de forces extraterrestres. Il faudra attendre quelques années presque un demi-siècle plus tard pour pouvoir commencer à interpréter les aurores. Donc, Berkland, qui est un physicien norvégien, fit en 1896 une expérience où il exploita une sphère magnétisée qui avait été utilisée auparavant pour interpréter le mouvement des boussoles et le champ magnétique terrestre, qu'il va placer dans une boîte plus ou moins vide. L'air va être retiré de cette boîte et va appliquer un faisceau de particules issus d'un tube cathodique qui, à l'époque, n'était pas bien compris. Il faudra attendre encore trois ans pour la découverte de l'électron par Thomson. Et ce qu'il observe, c'est que ces particules se propagent tout autour de cette sphère le long de champs magnétiques qui sont donc appliqués au départ. Et puisqu'il reste un petit peu d'air dans la boîte, il observe un phénomène lumineux qui est associé à ces particules qui vont interagir avec l'air ambiant restant. Et donc, petit à petit, ce processus commence à être compris comme étant des interactions entre des particules chargées énergétiques et des particules ambiantes atmosphériques comme des atomes, des molécules et des ions. Et que cette interaction va produire les phénomènes lumineux. Donc là, vous avez par exemple une photo qui a été prise des Pyrénées cette année pendant les événements forts du 10 et 11 mai 2024 où on voit un gradient de couleur qui est associé aux différents types de particules qui interagissent avec ces particules incidentes, ces électrons. Maintenant, on comprend que ce phénomène naît du comportement erratique de cet individu, notre astre qui a cette activité incessante de la formation à la fois d'éjection de plasma et d'explosion qu'on va étudier ensemble pendant cette présentation. Oups, pardon. Le Soleil est un monstre d'énergie, en tout cas pour ce qui concerne notre environnement astrophysique local, puisqu'en son centre, il va maintenir des réactions thermonucléaires qui vont pousser les températures à environ 12-13 millions de degrés, ce qui est comparable. L'énergie qui est impliquée dans cette fusion thermonucléaire est comparable à un milliard de bombes atomiques toutes les secondes. Cet astre représente à peu près 99% de la matière dans notre système solaire et est environ à la moitié de sa vie. Suite à cette fusion, un rayonnement très intense, gamma, va ensuite se propager du centre vers l'extérieur et va petit à petit perdre en énergie en se décalant en fréquence au travers du rayonnement X et petit à petit arriver à la photosphère où le milieu aura suffisamment refroidi pour descendre à 5000 degrés. La photosphère telle qu'on la voit, c'est-à-dire la surface visible du Soleil, n'est qu'à entre guillemets 5000 degrés. De temps en temps, cette surface est perforée par des structures, ces tâches solaires qu'on connaît depuis plusieurs centaines d'années, qu'on mesure et on observe, et qui tournent avec le Soleil et qui nous ont permis de mesurer et de suivre la rotation solaire et notamment la rotation différentielle du Soleil puisque l'équateur se déplace plus rapidement que les pôles. Pour vraiment comprendre la nature de ces tâches solaires ici, il a fallu attendre quelques décennies après l'événement de Carrington, notamment la découverte d'un effet qui s'appelle l'effet Zeeman au XIXe siècle et qui a été ensuite exploité par George Hillary Hale qui était un physicien aux Etats-Unis. En 1908, les années qui ont précédé cette découverte, George a petit à petit mis en place un instrument qui permet d'isoler des longueurs d'onde émises par le Soleil, c'est-à-dire de n'observer qu'une seule longueur d'onde. Et en fait, ce qu'on sait depuis Zeeman, c'est que quand un élément est placé dans un champ magnétique intense, l'émission électromagnétique va être modifiée. On va avoir ce qui s'appelle une subdivision des niveaux d'énergie pour ceux qui ont fait un peu de mécanique quantique, et qui va donc modifier la fréquence mesurée dans cette longueur d'onde. Et le niveau de modification, l'amplitude de ce clivage des niveaux d'énergie va nous donner des informations sur l'intensité du champ, la polarisation de l'émission électromagnétique en provenance des différentes régions va dépendre aussi de l'orientation de ce champ. Et donc, grâce à cette technique, on peut cartographier la surface du Soleil et obtenir la distribution des champs magnétiques sur toute sa surface. Ce sont des instruments qui s'appellent des magnétographes qui font ça et qui ont, petit à petit, été mis en place dans les années 40 et sont des instruments essentiels pour nous, chercheurs, actuellement, pour étudier la couronne solaire et sa structure. Une autre découverte très importante qui est pour la compréhension de la suite de cette présentation, c'est qu'en isolant certaines rayes spectrales, on peut aussi observer des fréquences anormales. Alors, anormales à une époque où on avait un certain nombre d'éléments qui avaient été étudiés en laboratoire et dans les systèmes naturels et on savait que ces éléments pouvaient émettre dans cette fréquence ou dans cette fréquence. Et là, au Soleil, une ligne verte, une ligne spectrale dite verte, puisqu'elle apparaît dans la partie verte du spectre électromagnétique à 5300 angstrom, ne pouvait pas être interprétée avec les éléments qu'on connaissait actuellement ou en tout cas les éléments dans certains états d'ionisation relativement bas. Et donc, on a émis l'hypothèse, en tout cas, c'est les auteurs associés à ces découvertes qui ont émis l'hypothèse qu'un nouvel élément était présent dans la couronne sur l'aigle qui fut appelé le coronium. Et puis, petit à petit, les observations des éclipses ont montré que cette émission variait énormément d'une éclipse à l'autre. Et suite à l'invention d'un instrument spécial qu'on appelle le coronographe par Bernard Liu et qui a été testé au pic du midi et qui permet d'occulter, de cacher le disque visible du soleil et donc de révéler la couronne, on a pu observer une grande variabilité de cette émission d'une journée d'un jour à l'autre. Et ce n'est qu'en 1940 qu'Edlen a apporté l'interprétation qui est maintenant reconnue comme la bonne que ces raies spectrales sont issues en fait du fer mais du fer très très ionisé. Ionisé parce que la température locale de la couronne est à plusieurs millions de degrés. Rappelez que tout à l'heure je vous ai dit que la surface du soleil était à 5000 degrés. Ces observations ont montré pour la première fois que la couronne solaire est beaucoup plus chaude plus de 200 fois plus chaude que la surface du soleil. Alors on utilise ces raies et d'autres raies encore pour étudier la structuration de cette atmosphère et l'augmentation de température qui a lieu entre la photosphère et la couronne. Nous avons des coronographes dédiés à ça au pic du midi. Et donc petit à petit toutes ces observations de ces différents traits ont fourni une température de l'atmosphère en fonction de l'altitude. Et on voit que sur une échelle spatiale très très petite d'environ 100 km la température peut croître 200 fois. Et la deuxième loi de la thermodynamique nous dit que le flux de chaleur s'il existe dans l'atmosphère ne peut pas provenir de la photosphère vers la couronne mais s'écoule dans le sens inverse. Et donc cette couronne est chauffée par un processus intrinsèque in situ qu'on essaie de comprendre. Ça reste encore un grand mystère de l'astrophysique. On va rentrer un peu dans les détails après. Donc on a ces longueurs d'onde qui nous permettent d'observer le Soleil à distance et ses différentes couches. On peut regarder la structuration de la photosphère de la chromosphère qui est située juste au-dessus et de la couronne et on voit que dans ces différentes longueurs d'onde le Soleil a un aspect complètement différent. Ce qu'on remarque c'est que les zones ici où on voit des taches solaires sombres qui sont très magnétisées et qui sont en fait entourées de champs magnétiques très forts la chromosphère et la couronne ont tendance à être plus brillantes. Et que dans l'ensemble les grosses perturbations qu'on peut voir dans l'atmosphère ici et là proviennent de régions très magnétisées. Donc grâce à ces images on a une corrélation entre l'intensité du champ magnétique et le niveau de chauffage de l'atmosphère on a une autre corrélation qui est l'intensité du champ magnétique de surface et le niveau d'activité dans les couches supérieures du Soleil. Et ça on peut l'illustrer sur un cycle d'activité complet une propriété remarquable de l'atmosphère solaire c'est que le nombre de tâches a un cycle de 11 ans extrêmement régulier et que l'on observe depuis plusieurs centaines d'années. Ici vous avez des mesures de la surface totale occupée par les tâches solaires depuis 1870 jusqu'en 2024 et on voit qu'invariablement le Soleil monte en activité et redescend avec ce cycle de 11 ans. Ce cycle représente un mystère qui est abordé et étudié par nos collègues qui étudient l'intérieur du Soleil et son champ magnétique. Ce qu'on voit c'est que les tâches solaires ont aussi une distribution qui varie en fonction du cycle. Là aussi on voit ce qui s'appelle le diagramme papillon où est représentée ici la latitude à la surface du Soleil donc là on a le pôle Nord pour le Sud et l'Équateur et on voit que les tâches solaires émergent à des positions différentes au cours du cycle avec une tendance systématique à émerger aux hautes latitudes en début de cycle et progressivement migrer vers l'Équateur. Ici vous avez une autre représentation donc ici ce sont des observations de surface de la photosphère et là vous voyez l'état de la couronne sur environ un cycle et demi donc en 1996 ce sont des données obtenues par la mission SOHO qui a été mentionnée plus tôt qui observaient donc en ultraviolet la couronne à un million de degrés et on voit qu'au fur et à mesure que le cycle progresse l'intensité en ultraviolet augmente puis décroît pour re-augmenter sur le cycle qui suit. donc en résumé on a une surface qui est perturbée par les champs magnétiques une couronne qui semble être chauffée et liée à l'intensité de ce champ magnétique et surtout on a une couronne qui est à plus d'un million de degrés la question qui se pose c'est est-ce qu'une telle couronne peut rester en équilibre et ça des éléments ont pu être de réponse ont été apportés par un certain nombre d'auteurs notamment des gens qui ont fait des observations détaillées des comètes et on notera en particulier le travail de Ludwig Birman qui observa donc les queues de comètes et notamment la composante bleue ici qui est poussée par des particules c'est son interprétation c'est que les éléments qui sont détachés de la comète et qui se propagent depuis la comète de manière anti-solaire vous imaginez que le soleil est ici se déplacent à une vitesse de 400 km par seconde et sa conclusion c'est qu'une telle queue ne peut être que maintenue par des particules supersoniques un rayonnement qu'il va appeler corpusculaire assez rapidement après un jeune physicien à Chicago Eugène Parker propose un modèle qui permet d'expliquer cet écoulement corpusculaire cet écoulement de particules supersoniques en provenance du soleil et on va petit à petit l'appeler le vent solaire alors si on revient à la couronne ici vous rappelez l'image donc les images que vous ai montrées tout à l'heure c'était les images de la couronne que j'ai oublié de vous dire aujourd'hui celle-là est un peu plus vieille et on voit qu'en plus des zones brillantes qui sont associées aux champs magnétiques très intenses certaines régions sont très sombres comme des trous dans cette couronne c'est d'ailleurs ce qu'on appelle des trous coronaux et correspondent à des régions où l'atmosphère du soleil peut s'échapper vers l'extérieur donc la matière peut s'échapper dans ces régions-là parce que le champ magnétique n'est plus fermé confiné à la couronne mais est ouvert au milieu interplanétaire en quelque sorte ces régions ici permettent de cartographier les zones à la surface donc dans la couronne source de ce qu'on appelle le vent solaire alors le modèle de vent de Parker est très simple extrêmement simple ce qu'il dit c'est que l'inertie ou le mouvement des particules dans l'atmosphère est le résultat d'un déséquilibre de deux forces une force qui est induit par le fait que la couronne est très chaude et que vraisemblablement le milieu interstellaire ne l'est pas autant ou en tout cas n'exerce pas une pression qui va compenser la pression qui est induite par ce chauffage coronel et donc ça va créer un gradient une décroissance de la pression depuis l'atmosphère vers l'extérieur ce qui va faire un gradient ici négatif et cette composante qu'on va appeler la force thermique qui est la force appliquée par cette chaleur ce chauffage de la couronne sur les particules va pouvoir excéder la gravité qui a tendance à ramener les particules vers le soleil donc on va avoir ici une composante positive qui va appliquer une accélération forte à la matière et ce qu'il montre c'est que dans les conditions solaires en fait la matière passe par un col sonique transsonique de telle manière qu'au bout à une certaine distance donc là vous avez la surface du soleil et la distance radiale la Terre serait ici à 215 rayons solaires les particules vont plus vite que la vitesse du son du milieu les sondes deviennent supersoniques et à partir de là s'échappent de l'atmosphère le modèle de Parker nous dit qu'en configuration ouverte c'est à dire où le champ magnétique est ouvert au milieu interplanétaire les températures de la couronne interdisent un équilibre hydrostatique c'est à dire que les particules restent près de la couronne et donc s'échappent on a une évaporation de l'atmosphère alors ça on a pu le montrer grâce aux mesures in situ et là vous avez une illustration merveilleuse qui est offerte par la sonde ULIS au cours de quasiment deux cycles d'activité où en fait la première fois de la mission ULIS c'est la première mission à sortir du plan de l'écliptique jusqu'à la mission ULIS on mesurait le vent solaire dans le plan de l'écliptique principalement et grâce à une mise en orbite un peu particulière qui a exploité notamment des assistances gravitationnelles avec Jupiter ULIS a pu sortir du plan et explorer le vent solaire dans les régions polaires alors ce diagramme un petit peu compliqué ici c'est un diagramme polaire qui montre la vitesse du vent solaire qui croît vers l'extérieur en fonction de la latitude et donc on voit que les régions polaires ici sont marquées par un vent solaire de 800 km par seconde alors que les régions équatoriales elles sont plutôt associées à un vent de vitesse moindre d'environ 300 km par seconde mais le système semble bien ordonné et on retrouve cet ordre au cycle minimum enfin la phase minimum du cycle suivant où on peut voir une fois de plus que les régions polaires du soleil émettent un vent supersonique beaucoup plus rapide que les régions équatoriales alors qu'au maximum solaire la topologie est beaucoup plus compliquée alors ce vent de 800 km par seconde il pose un problème au modèle de Parker et ça c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu se rapprocher du soleil et étudier ce vent en plus de détails si on prend les températures connues de la couronne on s'aperçoit que le modèle de Parker ne peut produire qu'un vent de 500 400 ou 500 km par seconde qui est montré ici sur l'axe des Y vous avez la vitesse du vent en fonction de la distance radiale et que donc la pression thermique ce terme ici n'est pas suffisant pour produire un vent de 800 km par seconde pour les températures qu'on connaît de la couronne donc on suppose qu'il y a une source d'énergie supplémentaire qui va pouvoir accélérer le vent à des vitesses supérieures alors cette source d'énergie elle peut provenir d'un autre élément que je n'ai pas mentionné depuis un petit moment dans cette présentation et ça c'est le champ magnétique dans ce que vous avez si vous vous rappelez nous avons une technique pour cartographier le champ magnétique à la surface du soleil et par des résolutions mathématiques des modèles qui vont prendre la nature fluide et électromagnétique du milieu on peut résoudre le champ magnétique global du soleil et donc ici à la gauche vous avez une vue de la couronne solaire avec ces embriancements qu'on connaît durant les éclipses et à droite une représentation d'une quantité qui est extrêmement importante qui est le champ magnétique qu'on a beaucoup de mal à mesurer au-dessus de la surface donc on va s'aider de modèles numériques pour essayer de comprendre comment la couronne évolue et une chose qui apparaît immédiatement dans ces modèles c'est qu'on peut commencer avec un dipôle fermé une configuration fermée mais si on chauffe la matière dans cette configuration fermée elle va avoir tendance à s'échapper et à tirer les lignes de champ magnétique pour générer ces lignes ouvertes au milieu interplanétaire et donc il faut imaginer que toutes ces lignes qui partent ici dans l'espace sont des lignes le long desquelles le vent solaire va pouvoir s'échapper et ce champ magnétique a de l'énergie et donc une hypothèse qui a été émise assez tôt c'est que l'énergie contenue dans ce champ magnétique pourrait contribuer à accélérer le vent à ses vitesses bien supérieures que celles autorisées par le modèle de Parker c'est un peu technique je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette interprétation on va revenir un petit peu dessus avec Parker Solar Probe alors avant de faire cela je voudrais vous montrer le vent solaire directement et pour ça je dois vous introduire à une autre mission qui est présenter la mission Stereo qui a été lancée en 2006 et qui en fait était constituée de deux satellites avec exactement la même instrumentation et un satellite Stereo A a été lancé le long de l'orbite terrestre ici un peu plus près du Soleil et a graduellement pu dériver par rapport à la Terre dans ce sens là alors que l'autre satellite a pu dériver dans l'autre sens et ça ça nous a permis d'avoir une vue stéréoscopique du Soleil depuis deux points de vue simultanément l'autre chose exceptionnelle ça a été le développement d'une instrumentation dédiée à l'observation du vent solaire depuis le Soleil jusqu'à la Terre et en fait grâce à cette position hors de l'axe Soleil-Terre ces instruments ont pu observer directement le vent solaire et son écoulement vers la Terre et c'est ce que je vais vous montrer dans le film qui suit donc vous l'avez ici il faut imaginer que le Soleil est là à droite et les instruments que vous voyez là ce sont les instruments que je vous ai montrés en tout cas les trois premiers dans des diapositives précédentes ici on a un instrument qui observe en ultraviolet donc la couronne solaire et ici on observe en lumière blanche les électrons qui s'échappent de l'atmosphère donc ce que vous voyez dans ce film c'est un écoulement continu de matière depuis le Soleil vers l'extérieur qui va passer dans ces deux instruments qui sont vraiment la partie novatrice de cette mission qui sont les imageurs héliosphériques et qui ont permis de suivre ces écoulements en continu jusqu'à la Terre ici ça c'est un schéma de la Terre je vous rassure en fait ici ces instruments apparaissent plus petits que les coronographes parce qu'on est en échelle logarithmique donc les échelles qui sont impliquées ici sont beaucoup plus petites entre deux crans que celles qui sont à gauche et ce qu'on voit c'est qu'il y a cet écoulement continu du vent solaire et de temps en temps des perturbations qui s'échappent dans le milieu il y en a notamment une qui va partir de l'hémisphère nord et se propager graduellement vers l'équateur et au moment où elle va passer près de la Terre vous allez voir ce curseur qui va monter et ce curseur ici c'est la mesure directe du vent solaire in situ au point de la Grand Jalin qui représente qui était un point très important gravitationnel pour pouvoir placer des sondes et les garder là pendant un certain temps c'est notamment à ce point-là que la mission SAU est localisée et voilà donc au moment où l'orage passe au-dessus de la Terre on voit que la densité augmente nettement alors ça c'est une autre observation donc là on retrouve ce qui a donc pu être étudié par Birman et notamment les queues de comètes ici vous avez un imageur héliosphérique une fois de plus et on voit le vent solaire qui souffle vers l'extérieur et en plus cette comète avec sa queue qui pointe alors je n'ai pas très bien placé mon soleil je pense mais qui doit pointer grosso modo vers le soleil alors après le mouvement latéral de la comète est tel que sa vitesse de progression dans ce plan-là pourra être comparable à celle du vent solaire et donc on va commencer à avoir un angle dans la queue de comète mais en tout cas vous voyez l'effet direct du vent solaire sur cette queue cométaire qui est emportée cette composante ici qui est emportée par le vent solaire supersonique alors comme vous l'avez vu dans le film précédent de temps en temps le vent solaire est perturbé par des structures plus importantes plus énergétiques qui sont montrées ici donc là on retrouve cette instrumentation très importante qui est le coronographe qui va aller cacher le disque solaire et nous permettre de visualiser l'ensemble de la couronne derrière et les perturbations qui sont libérées dans cette couronne et ce qu'on voit c'est qu'il y a un écoulement de fond continu qui va être le vent solaire et superposé à ça une explosion qui va partir dans l'espace à des vitesses souvent bien supérieures au vent solaire les vitesses maximum sont de l'ordre de 3000 km par seconde et associées à cette expansion on peut observer également des particules très énergétiques qui sont ces petits points blancs que vous voyez ici sur la caméra CCD qui correspondent en fait à des particules de haute énergie qui ont été accélérées et libérées dans cet orage solaire si on place une sonde une fois de plus au point de la grange et qu'on mesure le flux de particules très énergétiques en fonction du temps avec ce flux qui est représenté ici par cette courbe donc flux en fonction de depuis 1975 jusqu'à 2000 et quelques on voit que au fur et à mesure que le cycle évolue on a deux composantes une composante qui décroît quand le cycle devient de plus en plus intense et superposée à cette composante des flux beaucoup plus intenses ici qui sont ces injections ponctuelles de particules très énergétiques en provenance du soleil et cette relation inverse ici entre l'activité solaire et le flux de fond ça représente en fait la composante de l'activité solaire qui nous protège des particules parce qu'il faut savoir qu'au fur et à mesure que le vent solaire progresse dans l'espace il va empêcher les particules énergétiques en provenance de la galaxie du milieu interstellaire de pénétrer dans notre domaine dans notre héliosphère et donc le soleil agit ici comme avec un effet protecteur puisqu'il va diminuer le flux de ce rayonnement galactique mais par-dessus il va y avoir un effet délétère qui va être l'augmentation de plusieurs ordres de magnitude du flux en l'espace de quelques secondes ces augmentations peuvent durer plusieurs heures à plusieurs jours et ça c'est l'origine de ces particules c'est un grand mystère aussi donc il faut pour résumer on a cet écoulement qu'on va dire entre guillemets froid du vent solaire même s'il est très chaud et superposer dessus ces particules impulsives très énergétiques qui vont être produites localement dans ces orages donc ce que vous voyez ici c'est un film de la surface solaire et on retrouve la zone brillante qui est associée à des champs magnétiques très forts en dessous et par-dessus la formation d'une bulle qui va se propager c'est en fait une onde de choc qui va être induite par la formation d'un orage d'une tempête solaire dans cette région donc on a cet écoulement continu du vent et de temps en temps le soleil produit des tempêtes qui vont forcer une reconfiguration de l'atmosphère et créer une onde de choc qui va se propager dans toutes les directions on va voir en plus de cette onde de choc des embriancements en ultraviolet et environnement X dur parfois même gamma qui représente une autre menace pour nos activités surtout dans l'espace là vous avez la même image mais où on a soustrait une image et l'image précédente à une image suivante donc ce que vous voyez ce sont des variations de la brillance qui permettent de révéler l'onde de choc de manière beaucoup plus nette vous voyez bien la bulle qui ressemble beaucoup à une onde de choc de bombes nucléaires et en fait ces deux composantes cette onde de choc et les embriancements et ces protubérances solaires ici correspondent à deux accélérateurs candidats pour ces particules de très haute énergie le tout va ensuite se propager dans l'espace donc on va avoir la formation de cette tempête solaire le vent solaire qui tourne sur lui-même et tout ça ça va se propager vers l'extérieur et petit à petit creuser une cavité dans l'environnement interstellaire local donc il faut imaginer toutes ces perturbations solaires qui se propagent sur plusieurs dizaines d'unités astronomiques jusqu'à même 150 unités astronomiques jusqu'au moment où en fait ce vent n'arrive plus à repousser le milieu interstellaire et ça c'est ce qu'on appelle l'héliosphère donc c'est une bulle où le plasma du vent solaire est dominant et va imposer une restructuration du milieu interstellaire et nous avons actuellement deux sondes qui ont échappé qui ont été lancées il y a plusieurs décennies et qui sont maintenant dans ce milieu interstellaire ce sont les premiers objets humains qui ont quitté l'environnement dominé par le vent solaire alors maintenant on va petit à petit s'intéresser à Parker Solar Pro et SolarBiter avant de rentrer dans ces détails je vais faire un petit résumé de ce qui a été dit jusque là nous avons trois composantes importantes pour l'environnement proche de la Terre qui sont issues du Soleil donc des émissions électromagnétiques très intenses en rayonnement X en rayonnement gamma une composante qui elle se propage donc ça puisque c'est de la lumière ça se déplace à la vitesse de la lumière et nous parvient en huit minutes on a une composante qui est associée au vent solaire et aux tempêtes solaires qui prennent beaucoup plus de temps à nous parvenir donc pour les plus rapides 14 à 16 heures jusqu'à cinq jours et puis en plus des particules très énergétiques qui viennent en dix minutes alors un peu moins vite que les émissions électromagnétiques parce qu'elles sont contraintes dans leur mouvement par le champ magnétique du vent solaire alors voilà on fait face à tous ces phénomènes on a un certain nombre de questions en suspens on se demande comment l'atmosphère est chauffée pourquoi le Soleil maintient un cycle de 11 ans comment le vent solaire se forme et notamment comment il arrive à monter à 800 km par seconde et puis d'où viennent ces particules très énergétiques et pour ça on a décidé de rentrer dans l'atmosphère solaire et de lancer des missions spatiales dédiées qui vont aller directement mesurer ces processus au plus près du Soleil donc la mission qui elle se rapproche le plus de l'atmosphère c'est Parker sur leur probe qui à la fin de l'année début d'année prochaine sera à son péri-héli c'est-à-dire sa distance la plus proche du Soleil visée par la mission de 9 rayons solaires on avait une mission donc là vous avez le cycle solaire une fois de plus en fonction du temps une suite de missions qui s'appelaient hélios qui sont allées dans l'héliosphère interne mais depuis ce moment-là nous n'avions pas eu jusqu'au lancement de Parker Solar Probe et Solar Orbiter deux missions dédiées au vent solaire qui sera rapprochée de la couronne pour aller mesurer les processus directement donc ces deux missions ce sont Parker Solar Probe et Solar Orbiter une mission qui est principalement menée par la NASA mais qui a des contributions importantes notamment de la France dessus et puis la mission Solar Orbiter qui est probablement majoritairement européenne avec des contributions importantes des Etats-Unis on retrouve donc dans les deux cas des collaborations intenses entre les deux agences et les deux pays enfin les deux continents et une particularité de Parker Solar Probe ça va être une suite d'instruments qui vont permettre de mesurer le plasma in situ alors que Solar Orbiter a une combinaison d'instruments qui vont nous permettre d'étudier les aspects relativement globaux de l'atmosphère au travers de la télédétection toutes ces images que je vous ai montrées tout à l'heure et puis une suite d'instruments qui vont aller mesurer le champ magnétique le plasma sa température et sa densité pour pouvoir s'approcher du soleil avec Parker Solar Probe on a dû développer un bouclier thermique performant puisque la sonde devait survivre à un rayonnement 475 fois supérieur à ce qu'on a typiquement proche de la Terre donc là c'est un bouclier thermique en composite de carbone qui permet de survivre à des températures bien supérieures à ces températures-là puisque le point de fusion du carbone c'est 4500 mais en tout cas les 1370 degrés qui sont ressentis par la sonde au plus proche la sonde est équipée de panneaux solaires aussi qui alimentent la sonde en électricité et une innovation de cette mission ça a été de mettre en place un système autonome où les panneaux solaires se rétractent au fur et à mesure que la sonde se rapproche du soleil pour se protéger des rayonnements en plus de cela la mission doit être complètement autonome au moment du passage près du soleil puisque le soleil est bruyant dans les ondes de communication qu'on exploite pour échanger avec la sonde alors ça c'est la position de la sonde aujourd'hui qui s'approche petit à petit du soleil donc là vous avez la distance radiale en fonction des jours depuis le lancement et vous voyez qu'au fur et à mesure des orbites très elliptiques qui sont représentées ici dans le plan de l'écliptique où vous avez le soleil ici la Terre là Vénus et Mercure la sonde va plonger dans l'atmosphère ressortir replonger et l'assistance gravitationnelle qui est exploitée ici pour pouvoir maintenir cette orbite très elliptique elle est faite avec Vénus et ce que vous voyez c'est qu'au fur et à mesure de la mission elle se rapproche de plus en plus du soleil et là ça c'est le but ultime qui avait été proposé au début de la mission c'est à dire neuf rayons solaires on a le bouclier thermique on a des instruments qui vont mesurer le vent solaire directement les champs magnétiques les ondes radio ici vous avez des antennes qui vont mesurer les ondes radio tous ces instruments nous fournissent des observations complémentaires pour étudier les phénomènes que je vous ai montrés avant alors là je vais vous montrer des données déjà durant la première orbite de Parker Solar Probe notre vision du vent solaire a été bousculée et remise en cause radicalement puisqu'on s'attendait à ce que grosso modo au fur et à mesure que la sonde allait se rapprocher du soleil ici vous avez la distance de la sonde par rapport au soleil et ici vous avez l'intensité du champ magnétique on s'attendait à ce que le champ magnétique augmente graduellement gentiment vers une valeur maximum puis décroisse au fur et à mesure que la sonde s'écartait du soleil et en fait c'est pas du tout ça qu'on a observé on a observé ces renversements intempestifs ici du champ magnétique d'une valeur à son opposé donc en gros des variations du champ en continu soit négatives soit positives et donc ce qu'on pensait être un champ certes un peu turbulent mais relativement simple s'avérait en fait être beaucoup plus compliqué avec des replis en continu du champ magnétique donc ça ça a été une découverte importante qui a suscité beaucoup d'intérêt dans la communauté et là vous avez une représentation une animation qui vous montre ces renversements ici auxquels on pourrait s'attendre quand on regarde ces données donc le champ magnétique n'est pas continu mais il est associé à des renversements de la composante de l'orientation de ce champ alors en plus de ça Parker Solar Pro est équipé d'une caméra qui est sur le côté et qui permet de visualiser comme sur la mission stéréo que je vous ai montré avant le vent solaire sur le côté et là vous allez voir au fur et à mesure que la sonde se propage se rapproche du soleil qui est ici l'écoulement de vent solaire qui va partir du soleil vers l'extérieur et rentrer dans ces caméras grand-angle donc ce que vous voyez c'est qu'on n'a effectivement pas un écoulement continu mais des fluctuations très fortes quasiment à toutes les latitudes où on observe donc ça c'est une source d'informations très importante qui nous donne des données qui vont être comparées à différents types de modèles qui étudient ces variations et ces fluctuations et puis de temps en temps vous avez un gros orage vous l'avez vu juste avant qui va occuper tout le plan de la caméra et qui en fait représente une vue de ces orages depuis l'intérieur puisque là on est dans la couronne solaire et on traverse ces perturbations et ces tempêtes solaires directement alors en plus de Parcours Solar Pro on a une autre mission fantastique qui est Sol Orbiter qui est équipe d'instruments qui vont nous permettre d'observer le soleil à distance et de mesurer les densités et les champs magnétiques ces observations à distance là vous avez un hop avant que je vous montre la suite une vue donc ces observations en ultraviolet je vous ai déjà montré ça à maintes reprises aujourd'hui et donc au fur et à mesure que la sonde se rapproche on a une vue de plus en plus grossie de cette atmosphère et grâce à des caméras de haute résolution des télescopes qui vont pointer dans des zones particulières et notamment ici dans le pôle sud vers le pôle sud du soleil on va pouvoir regarder toute la dynamique à la surface du soleil à très haute résolution donc là vous voyez que l'atmosphère est très structurée et constamment perturbée par des éruptions et des des micro-G en fait qui se propagent dans le vent solaire donc là vous allez vous dire mais c'est peut-être ça la source de cette énergie supplémentaire pour accélérer le vent et résoudre cette difficulté qu'on rencontre avec le modèle de Parker alors pour étudier ça il faut pouvoir aller mesurer le vent solaire in situ au plus près du soleil une fois de plus et donc pour ça l'IRAP a développé un instrument qui s'appelle le Proton Arphe Sensor qui est un analyseur électrostatique qui va aller mesurer les protons et les particules alpha en provenance du soleil ces particules vont rentrer dans la tête de l'instrument ici dans cette fente vont être déviées par un champ électrique et le degré de déviation va nous fournir des informations sur la nature des particules leur énergie etc. une innovation ici pour cet instrument ça a été que le flux électromagnétique en provenance du soleil qui n'intéresse pas du tout cet instrument puisqu'on veut mesurer les particules puisse passer au travers de l'instrument et ne pas chauffer la tête de mesure c'est un instrument que vous voyez ici aussi dans nos laboratoires et qui est situé derrière le bouclier thermique de Sol Orbiter il y a une petite fente qui a été ouverte pour laisser les particules pénétrer l'instrument et être analysée par les détecteurs alors là je vais vous montrer quelque chose qui est directement lié à l'étude précédente qui est associée à ces renversements intempestifs du champ magnétique mais il y a eu plein d'autres études plein d'autres découvertes j'en ai sélectionné vraiment qu'une ou deux ce qu'on a pu faire ce qui est le but de cette mission c'est de combiner à la fois les observations de télédétection et notamment de toutes ces petites micro-éruptions que vous observez ici vous pouvez voir ici en ultraviolet on a développé avec des étudiants des méthodes qui permettent de cartographier ces éruptions en fonction du temps et ensuite de voir si les variations de ces éruptions sont compatibles avec les inversements de champ magnétique et les micro-G qu'on mesure in situ et que Parker Strollop va aussi mesurer et donc en ce faisant on a pu montrer que les fréquences d'émission de ces micro-éruptions de ces micro-G à la surface du Soleil sont comparables à celles qu'on observe ici dans les petits G de plasma et les renversements de champ magnétique et le travail maintenant est d'apporter une compréhension théorique à l'origine de ces processus notamment une solution possible serait que à la surface du Soleil des éléments magnétiques émergent et interagissent avec le champ magnétique ambiant donc ici vous avez des simulations numériques à haute résolution qui permettent de regarder ce qui se passe quand une petite boucle magnétique va perforer la surface et interagir avec le champ magnétique ambiant ce que vous allez voir c'est la formation de micro-G qui sont émis le long de ces lignes donc tout ça c'est actuellement comparé avec des observations à haute résolution côté solaire et les signatures qui en ressortent sont comparées avec les propriétés des G qu'on mesure in situ donc ce qui semble sortir de toutes ces analyses c'est qu'on a effectivement un vent de fond donc là on a la vitesse du vent solaire en fonction de la distance radiale et ce qu'on voit c'est un vent de fond qui serait celui de Parker un vent thermique qui est associé à ce gradient de pression là j'ai bientôt arrêté et puis par-dessus des G qui viennent amplifier augmenter la vitesse du plasma localement d'autres études c'est un peu plus compliqué vous allez analyser d'autres composantes et notamment l'origine des particules très énergétiques on a des configurations exceptionnelles puisque la sonde Parker Solar Pro plonge dans l'atmosphère pour intersecter les accélérateurs de particules et nos sondes dans l'espace vont ensuite nous permettre de comparer les flux de particules intenses avec ces énormes accélérateurs tout ça ça va avoir des répercussions sur nos systèmes donc c'est tout un pan de recherche aussi que je n'aborde pas du tout aujourd'hui mais c'est ce qu'on appelle la météorologie de l'espace qui vise à comprendre comment tous ces phénomènes solaires ces perturbations vont modifier notre environnement géospatial la haute atmosphère et induire beaucoup de problèmes différents sur nos infrastructures donc il va y avoir des dommages sur les satellites les perturbations solaires vont modifier la haute atmosphère de telle manière que les signaux GPS vont de temps en temps être inutilisables donc le positionnement par satellite peut être affecté et ne plus être utilisable pendant quelques heures de même pour les transmissions radio sol-sol solaire et sol sous-marin donc ça ça intéresse particulièrement les forces armées le positionnement des plateformes pétrolières et j'en passe énormément de processus qui sont affectés par ces différentes composantes en fait solaires les particules énergétiques et le vent alors on entre dans ce qui semble être une nouvelle évolution de notre civilisation puisqu'il y a ce désir de certaines personnes très riches d'aller se poser sur Mars et ça en fait ça peut être fortement remis en cause par ces perturbations solaires puisqu'il suffirait d'un événement très énergétique comme celui de Carrington ou même moins fort pour tuer les personnels de Brun et en fait les missions Apollo ont eu beaucoup de chance puisque entre des missions successives ici vous avez la date des différentes missions qui sont montrées en gris les missions sont parties sont revenues sur Terre et entre chacune de ces missions en gris il y a eu des événements solaires assez importants avec dans certains cas une augmentation possible de cancer si les astronautes avaient été dans l'espace à ce moment-là potentiellement des problèmes en radiation sickness qui sont associés à des modifications des fluides dans le corps et puis des doses qui pourraient être fatales donc les missions dans le passé ont eu beaucoup de chance sur ce point-là et voilà je vais finir sur le fait que la France est très impliquée non seulement au niveau de la recherche fondamentale mais aussi sur le transfert de connaissances vers l'industrie et cette discipline émergente qui est la météorologie de l'espace je vous invite à aller sur le site de l'OFRAB où on a mis beaucoup de vidéos et vous avez retrouvé des conférences de collègues qui sont destinées au grand public vous pourrez voir les systèmes qu'on a mis en place pour prévoir ces perturbations solaires et l'année dernière on était organisateurs de la plus grosse conférence en météorologie de l'espace à Toulouse au centre Pierre Baudis voilà merci à tous donc maintenant on va passer à la séance de questions toute question est la bienvenue et donc je laisse la parole à la salle bonsoir j'ai une question concernant les vents solaires qui pourraient émerger au pôle est-ce qu'on sait est-ce qu'ils sont plus forts plus faibles comment ça marche parce que là on observe plutôt ceux qui arrivent vers chez nous mais ça se passe comment en fait au pôle alors c'est là où la mission ULIS a pu nous apporter pas mal d'informations puisque c'est la première mission à être montée à plus de 80 degrés donc les mesures qu'on a pu obtenir je dis on c'était surtout avant mon temps elles étaient quand même assez loin du soleil puisque contrairement à ce que le schéma que je vous ai montré tout à l'heure pourrait indiquer elles ont été obtenues à plus de 1,5 unités astronomiques donc ça c'est bien au-delà de l'orbite terrestre donc les propriétés du vent solaire qu'on a mesurées in situ dans les régions polaires c'était loin du soleil à des orbites et donc au vu des observations que Parker Solar Solar Prove nous a fournies ces dernières années et cette vision complètement différente de l'état du vent solaire au fur et à mesure qu'on s'est rapproché de l'atmosphère on peut se demander si les mesures du vent solaire rapide proches du soleil dans les régions polaires pourraient être complètement différentes de celles qu'on a mesurées jusque là à 1,5 AU ce qu'il faut noter c'est que quand même dans notre plan de l'écliptique qu'on a étudié proche de la Terre en fait on est là je remonte dans le temps ici en fait on baigne on continue dans cette zone ici à 215 rayons solaires vous imaginez et donc on est constamment baigné dans un vent qui émerge plutôt aux basses latitudes mais qui de temps en temps va provenir des hautes latitudes donc cet écoulement va être décalé fortement depuis ces hautes latitudes vers les basses latitudes proches du soleil et donc on s'attend à ce que Parker Solar Probe il n'y a pas eu beaucoup d'intervalles jusqu'à présent ou Solar Bitter mesure du vent très rapide très proche du soleil et alors à ce moment-là on aura une vision une meilleure compréhension de l'état du vent solaire rapide proche du soleil mais ce sera un vent rapide qui proviendra plutôt des périphéries des pôles et pas directement au-dessus des pôles à priori et donc certains proposent des missions qui se rapprocheraient fortement du soleil et aux hautes latitudes ça c'est difficile à mettre en place je suis curieux de savoir où est la position de la Terre par rapport au soleil quand elle tourne autour du soleil en 365 jours ok est-ce qu'elle se situe au niveau plus près des pôles ou plus proche de l'axe je dirais de l'équateur alors comme les vents solaires sont différents s'ils partent de l'équateur ou on va dire des pôles j'aimerais ou dans un cycle je dirais pas forcément sur un an la Terre a un cycle qui tourne autour une ellipse si vous voulez qui fait un peu je dirais onduler en fonction entre le pôle et l'équateur est-ce que vous pouvez me renseigner à ce sujet alors effectivement la Terre est confinée à des latitudes de plus ou moins 7 degrés par rapport à l'équateur solaire et en fait par rapport aux longitudes en tout cas le fait que le soleil tourne sur lui-même en 27 jours va donc permettre à la Terre de ressentir du vent solaire qui était émis par toutes les longitudes du soleil à basse latitude en ce qui concerne les hautes latitudes effectivement on est confiné une fois de plus dans les régions équatoriales c'est-à-dire qu'on va surtout mesurer du vent provenance des basses latitudes et de temps en temps quand ces régions ici vont commencer à se décaler vers le sud c'est ce qu'on appelle des extensions des trous coronaux que je vous ai montré tout à l'heure du vent rapide va commencer à se propager sur plusieurs jours dans ce plan donc la reconfiguration du champ magnétique ici va agir pour nous permettre de temps en temps de ressentir du vent des hautes latitudes de pouvoir le mesurer au niveau de la Terre ou par cœur sans leur prouve mais une fois de plus on reste dans le plan de l'écliptique et on n'ira pas mesurer des vents qui proviendront directement des pôles solaires du coup les autres planètes comme on a vu Mercure et Vénus quand il y a des éruptions solaires est-ce que généralement ils nous protègent ou c'est vraiment complètement aléatoire non ce sont de tout tout petits points dans l'espace minuscules par contre ce sont des planètes qui ressentent l'activité solaire et je pense que ce sera présenté au niveau planétaux dans quelques semaines par Michel ou ce sera surtout Jupiter je ne sais pas oui et donc Mercure qui est très proche du Soleil va ressentir des voilà va donc interagir avec des champs magnétiques beaucoup plus intenses des orages solaires qui seront encore très rapides puisqu'ils n'auront pas eu le temps de perdre en vitesse avec la distance radiale et tout ça ça va fortement affecter l'atmosphère de Mercure et puis celle de Vénus aussi où à Vénus on voit de forts échappements de matière etc donc je ne sais pas si ça répond à la question mais non du tout non non c'est trop trop petit c'est minuscule oui merci beaucoup monsieur Rouillard c'était passionnant vous n'avez jamais prononcé le terme éjection de masse coronale chaque fois qu'on lit un article de la presse scientifique au sujet de ces problèmes là de météorologie de l'espace on nous remet ça sur le tapis en disant que ce qui est plus dangereux pour la Terre ce sont les éjections de masse coronale on pouvait relier ce terme donc de de c qu'on peut appeler ça la CME avec le terme avec votre présentation voilà en gros sur ces images vous allez avoir cet écoulement continu du vent solaire ici dans les coronagraphes et superposé dessus des éjections de masse coronale alors je me suis imposé de ne pas trop le dire parce que ça fait des termes supplémentaires et que ça peut devenir un petit peu lourd surtout que si je commence à utiliser des termes techniques après je ne me rède plus donc mais effectivement à chaque fois que j'ai mentionné des tempêtes solaires des orages solaires ce sont effectivement des éjections de masse coronale et ce sont les perturbations qui sont envoyées par le soleil qui sont les plus grosses les plus grandes menaces pour notre environnement géospatial notamment on a pu le voir avec l'orage de Carrington l'orage géomagnétique qui est associé à des cas extrêmes enfin un cas extrême d'éjection de masse coronale depuis Carrington dans la littérature on en a vu deux autres du même ordre donc en 1972 et en 2012 c'était des orages donc des CME de même intensité à peu près des vitesses supérieures à 3000 km par seconde donc parfois 10 fois supérieures à celles du vent solaire des flux de particules historiques etc mais pour celles qui étaient de 1972 l'orientation du champ magnétique interne n'était pas favorable ça c'est quelque chose que je n'ai pas présenté aujourd'hui il faut que le champ magnétique soit dans une orientation spécifique pour induire des orages géoménétiques et donc le début de l'orage a été très très intense mais ensuite ça s'est graduellement donc ça a graduellement diminué donc ça c'était l'orage le plus intense en termes de particules et de radiations mais avec finalement des effets assez limités parce que en plus du fait que le soleil ait cette capacité à produire ces CME il faut aussi que ces CME ait la bonne configuration la bonne direction pour pouvoir ensuite injecter toute cette énergie dans le champ géomagnétique et l'autre c'est 2012 où on a mesuré un orage qui a saturé tous nos instruments mais de l'autre côté du soleil avec stéréo A donc un cas où la CME ne s'est pas propagée vers nous donc quand je dis qu'il y a deux orages de l'intensité de Carrington qui ont eu lieu depuis Carrington enfin deux CME pardon ce sont des CME qui ont été observés et malheureusement on n'a pas une vue à 360 degrés donc c'est une limite basse pour ce type d'événements extrêmes vous avez montré le cycle de 11 ans qu'on ne s'est pas très bien expliqué et est-ce qu'il y aurait d'autres cycles de plus basse fréquence qu'on pourrait supposer exister ? alors oui donc il y a d'autres cycles qui sont superposés et qui semblent ressortir des données historiques alors les données des tâches solaires remontent à 1400 1500 à peu près après Jésus-Christ avec quelques observations de tâches extrêmes qui sont issues d'observations historiques notamment en Corée et plusieurs endroits dans le monde donc du coup l'activité solaire qu'on étudie c'est celle qu'on peut déduire des mesures de nucléides qui sont produits par le rayonnement galactique donc je vous ai montré comment le vent solaire repousse le rayonnement galactique au fur et à mesure que le cycle évolue et ce rayonnement en fait et là en permanence vous avez sorti le doigt vous avez des particules du rayonnement galactique qui passent au travers et bien ce rayonnement passe dans les et donc va pénétrer dans les calottes glaciaires donc d'abord produire d'autres éléments du beryllium notamment 10 et ensuite va précipiter ces éléments de beryllium 10 qui sont issus de ces interactions avec le rayonnement cosmique va ensuite précipiter dans les calottes glaciaires et quand on forre ces calottes on peut remonter dans le temps et avoir une série temporelle des variations du flux de rayonnement cosmique dans le passé et ces variations il y en a qui sont climatiques et qu'on peut modéliser et d'autres qui sont directement liées à l'activité solaire et donc ça ça donne des informations sur le très long terme de comment le soleil a pu évoluer et là on trouve des grands cycles effectivement qui portent des noms comme le signe de Gleisberg etc et d'autres spora qui sont de plusieurs centaines d'années mais c'est une information indirecte puisqu'on n'a pas le salut si le soleil il a des cycles de 11 ans j'étais curieux de savoir en 2011 quel était son âge cyclique merci en 2011 on était en phase très ascendante du cycle voilà donc en 2013 2012-2013 c'était on approchait le maximum 2014-2014 maximum et on sortait d'un minimum solaire prolongé entre 2006 et 2009 à peu près bonsoir merci pour cette conférence j'aimerais bien savoir quelle est la durée de vie des deux sondes qui ont été envoyées dans le cadre des missions et je suppose qu'elles sont vouées à disparaître dans le cosmos si c'est ça alors très bonne question donc si on avait posé la question aux gens qui ont créé SOHO ils auraient dit peut-être 10-15 ans voilà et puis que SOHO est toujours là maintenant SOHO est au point de la grange L1 donc très proche de la Terre et même si comme vous pouvez le voir ici SOHO est percuté par des événements énergétiques très intenses des particules très énergétiques et bien elle a continué à survivre et fournit des données qui sont encore exceptionnelles dans le cadre de Parker Solar Probe je dois dire qu'à chaque fois que la sonde passe derrière le soleil on croise tous les doigts et que quand on reçoit le message des opérateurs comme quoi la sonde a survécu il y a un soulagement qui est assez fort donc là on approche donc ces prochains jours et ce sera les mêmes sentiments alors ce que les ingénieurs disent c'est que ça peut continuer encore un bout de temps peut-être même une dizaine d'années en continuant à opérer la sonde et en s'assurant que l'orbite est bien maintenue etc. à un moment donné quand l'électronique de bord etc. sera suffisamment altérée ou trop altérée plutôt à ce moment-là le réalisement de la sonde sera plus maintenu et là il suffit que la sonde se décale légèrement et que la décharge les charges utiles et toute l'électronique derrière le bouclier thermique dès que ça s'est exposé au soleil proche du soleil on peut s'attendre à une perte de la sonde donc c'est un travail en continu de maintenir une telle sonde proche du soleil et avec cet alignement parfait et Sol Orbiter c'est un peu moins critique mais bon j'imagine qu'on peut continuer pendant un bon moment avec Sol Orbiter est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la composition particulière de ce vent solaire et la protection que nous donne le champ magnétique terrestre s'il vous plaît alors le vent solaire est constitué de 95% de protons et d'électrons donc d'hydrogène qui a été complètement ionisé environ 4% d'hélium ionisé au niveau du vent solaire donc là c'est des particules alpha et puis 1% environ d'ion lourd comme le carbone l'azote l'oxygène et ainsi de suite avec donc ces particules thermiques vont avoir beaucoup de mal à pénétrer le champ géomagnétique terrestre elles vont être déviées par ce champ magnétique donc ces particules du vent solaire qu'on appelle thermique n'arriveront pas à facilement pénétrer la magnétosphère sauf si le champ magnétique est reconfiguré et c'est ce qui se passe tous les jours quand le vent solaire percute le champ magnétique terrestre si son champ magnétique est dans la bonne direction il va y avoir une reconfiguration du champ et les particules vont pouvoir commencer à rentrer dans notre champ géomagnétique ce qui s'appelle la magnétosphère donc les particules du vent solaire pour résumer ne rentrent pas facilement dans le champ géométique il faut qu'il y ait une reconfiguration et que les particules puissent pénétrer dans le système maintenant les autres particules celles-ci sont beaucoup plus énergétiques et pénétrantes et là on peut commencer à les mesurer beaucoup plus profondément dans l'atmosphère mais ce sont des flux qui sont plusieurs ordres de magnitude inférieurs aux flux de particules qui proviennent du vent solaire lui-même et puis même si ces particules rentrent dans le champ terrestre le champ magnétique terrestre elles ne vont pas pouvoir descendre très loin dans l'atmosphère puisqu'à un moment donné elles vont percuter des atomes d'atmosphère et perdre leur énergie il va y avoir un effet de protection de l'atmosphère terrestre vis-à-vis de ces particules là aussi et puis il y a un sous-ensemble de particules très énergétiques dans ces événements des événements qui ont lieu au maximum solaire une fois ou deux fois pardon une fois ou deux fois par an et qui vont potentiellement arriver jusqu'au sol mais qui auront déjà perdu énormément en énergie il y aura toute une cascade qui va se mettre en place et on va les mesurer au sol au travers de ce qui s'appelle des moniteurs à neutrons et on appelle ça des sursauts au niveau du sol de ces particules les ground level enhancements en anglais oui vous m'avez interpellé avec la notion de vitesse supersonique je suis plus familier avec l'aérodynamique qu'on connait et donc vous parlez donc la vitesse du son dont vous parliez c'est vraiment la même vitesse mécanique de propagation des perturbations comme chez nous comme dans l'atmosphère et on est dans un milieu qui est un plasma et comment vous pouvez rappeler quelle est la hauteur l'épaisseur à peu près de cette couronne et comment on sait qu'on connait à peu près la vitesse du son dans cette couronne alors en fait on doit travailler avec deux vitesses caractéristiques donc sur Terre on utilise principalement la vitesse du son pour décrire les mouvements des ondes sonores qui se propagent dans l'atmosphère au niveau du soleil on va considérer la vitesse du son local qui va être de l'ordre de 200 km par seconde à la surface du soleil et décroître avec l'altitude petit à petit et donc à un moment donné durant l'accélération du vent il va pouvoir passer au-dessus de cette vitesse du son caractéristique donc ça ça va nous permettre de déterminer si le vent est déjà supersonique ou pas par contre ce n'est pas une mesure fiable pour savoir si ce vent va pouvoir s'échapper de l'atmosphère parce que en plus du plasma il y a un champ magnétique et ce champ magnétique va imposer des contraintes sur la manière dont l'information peut se propager dans le milieu et là il va y avoir une autre vitesse caractéristique très importante qui est ce qu'on appelle la vitesse d'Alven et qui correspond en fait à la vitesse de déplacement de perturbation magnétique dans le milieu et pour pouvoir vraiment s'échapper de l'atmosphère complètement il faut avoir aussi passé le col alvenique c'est à dire la vitesse d'Alven qui ce dépassement s'effectue grosso modo à 7-8 rayons solaires alors quand le champ magnétique est relativement simple et radial grosso modo quand le vent solaire a passé le col sonique on se dit on est quasiment assuré qu'il va passer ensuite le col alvenique donc c'est deux frontières ici par contre s'il se déplace et qu'il emporte ce vent solaire emporte des boucles magnétiques avec lui alors là il faut absolument qu'il ait dépassé le col alvenique pour pouvoir s'échapper parce que ce champ magnétique peut le rabattre à n'importe quel moment vous avez plusieurs questions qui restent sans réponse certaines comme ces fameux 11 ans par exemple est-ce que vous avez plusieurs théories des suppositions et tout ça sachant qu'elles ne sont pas vérifiées mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces questions qui restent aujourd'hui sans réponse alors je ne suis pas un spécialiste des dynamos de la dynamo solaire donc ce champ magnétique va naître à l'intérieur du soleil par des mouvements du plasma des étirements de ce plasma et actuellement ces modèles dépendent fortement de notre compréhension de comment ces mouvements évoluent à l'intérieur du soleil et la seule information qu'on a sur les mouvements de matière à l'intérieur du soleil provient des ondes sismiques à l'intérieur du soleil qui sont des ondes compressibles qui sont émises au fur et à mesure que l'intérieur le champ magnétique et la convection se mettent en place et en fait on a des instruments qui sont dédiés à l'observation de la surface du soleil qui vibrent dues à ces ondes sismiques qui se propagent à l'intérieur et donc par reconstruction et des modèles d'inversion on peut dériver la distribution du plasma à l'intérieur du soleil et les mouvements de plasma ça ça va être une information cruciale pour les modèles de dynamo qui vont pouvoir ensuite avoir des conditions limites et d'évolution si on est contraint principalement par les mouvements de la matière au début donc actuellement pour le cycle de 11 ans certains modèles y arrivent en incluant toutes ces informations et dans des configurations spéciales alors j'ai pas suffisamment de recul personnellement parce que c'est pas mon domaine de prédilection mais l'impression que j'ai en discutant avec des collègues c'est que ces modèles dépendent fortement des conditions d'entrée même si on a des contraintes qui proviennent de l'héliocismologie on est dépendant d'un certain nombre de paramètres qui sont difficiles à cerner en fait à l'intérieur du soleil alors la difficulté c'est non seulement de produire ce cycle de 11 ans mais de produire des champs magnétiques suffisamment forts pour pouvoir représenter les tâches solaires et les expliquer donc il y a des modèles qui commencent à faire ça et un laboratoire qui j'ai plusieurs collègues à l'IRAP qui sont experts dans ce domaine et puis des simulations très lourdes sont aussi faites au CEA à Paris où il y a un groupe qui dédie beaucoup de son temps sur ce problème là Oui bonsoir est-ce que vous avez parlé de deux ou trois événements marquants de l'histoire de la météorologie spatiale mais est-ce que ce sont des événements qui pourraient avoir est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres beaucoup plus graves beaucoup plus forts est-ce que physiquement le soleil est capable de faire ça et parce qu'on a mesuré finalement qu'un instant assez court de l'histoire du soleil et des événements plus graves donc qui pourraient avoir un impact beaucoup plus important sur la Terre sur la vie sur Terre etc Alors très bonne question il y a des papiers qui estiment par rapport à l'intensité du champ magnétique maximum qui pourrait émerger quel serait le pourcentage d'énergie qui serait libérée par ce champ pour produire des orages très intenses je n'ai pas de distribution en tête mais je me rappelle qu'il y a des événements qui pourraient être plus intenses encore que Carrington une autre information importante provient de la physique stellaire donc des autres étoiles qui sont étudiées à distance et sur lesquelles on voit également des éruptions on voit des flashs lumineux qui correspondent à des flares stellaires et donc certaines autres catégories d'étoiles d'autres catégories d'autres catégories spectrales sont associées à des flares qui peuvent être 100 à 1000 fois supérieures à ce qu'on observe au Soleil mais ce sont des étoiles très différentes maintenant je n'ai personnellement pas vu d'études focalisées sur les étoiles G2 il doit y en avoir et qui montrerait en fait les capacités d'une étoile un peu comme la nôtre à produire des éruptions extrêmement intenses donc c'est une c'est très difficile en fait à quantifier il y a énormément d'hypothèses qui rentrent dans tout ça d'un point de vue solaire et puis d'un point de vue stellaire je pense qu'il y a peut-être plus de chances d'obtenir des distributions représentatives de ce qu'une étoile est capable de produire de ce type spectral je ne réponds pas vraiment à la question mais je donne tout à des éléments de réponse bonjour dans un monde tout électrique tout numérique comme aujourd'hui quel serait le résultat d'un événement tel que celui que vous avez décrit au début de la conférence est-ce que des protections sont présentes ou pas je vais éviter de faire du catastrophisme surtout que c'est enregistré mais bon il y a des rapports de différentes agences et notamment aux Etats-Unis il y a un rapport assez connu de l'Académie des sciences qui a été publié par l'Académie des sciences qui avait été mené par une collaboration entre chercheurs et ingénieurs donc c'est un travail d'estimer en fait les dommages et l'impact d'un événement solaire de cette amplitude sur nos technologies modernes c'est un travail très compliqué parce qu'il faut arriver à non seulement isoler les effets sur des sous-systèmes spécifiques et les répercussions économiques associées mais on est dans un système qui est complètement intriqué maintenant avec potentiellement des effets systémiques où une perte par exemple d'un réseau électrique pourrait mener à une perte d'autres systèmes et des effets en cascade et généralement sur ces aléas naturels ces événements extrêmes on a souvent des concours de circonstances qui ne sont pas favorables donc on l'a vu avec Fukushima par exemple où il y a une suite d'événements problématiques pour ainsi dire qui ont mené à la catastrophe qu'on connaît donc évaluer le coût global d'une tempête solaire comme celle de Carrington sur nos systèmes c'est un travail très compliqué maintenant le rapport donne des chiffres je peux vous les donner c'est dans le cas le plus pessimiste d'un impact comme l'événement de Carrington donc là on ne parle pas d'événements potentiellement plus forts ils estiment que les dommages rien que pour les Etats-Unis seraient de 1000 à 2000 milliards de dollars la première année et qui auraient potentiellement 4 à 10 ans de récupération derrière donc après il y a d'autres rapports qui apportent des chiffres similaires donc les études de l'événement de 1972 c'est pareil si l'orage géomagnétique avait été orienté différemment la quantité d'énergie injectée dans le système aurait pu potentiellement créer des dommages d'amplitude similaires bon je vous dis c'est un travail compliqué et je ne veux pas pas sombrer dans le catastrophisme mais c'est un problème et il faut le prendre au sérieux et l'évaluer vous avez indiqué que les missions Apollo ont eu de la chance si on essaye de mesurer assez près le vent solaire on peut avoir un certain préavis finalement est-ce que l'observation de l'image de tout ce qui nous vient du soleil permettrait d'anticiper après tous les travaux qu'on pourra faire anticiper encore davantage et éviter par exemple que dans des missions de trois jours on tombe juste par malchance sur un vent solaire autrement dit est-ce que on espère augmenter finalement le préavis et puis pour est-ce que des gens ont déjà essayé avec des modèles et en analysant différentes échelles ce qu'on voit du soleil est-ce qu'on peut justement anticiper un peu pas mal de questions un briquet dans une question un sujet qu'on pourrait étaler sur plusieurs heures mais donc pour répondre à l'IA il y a beaucoup de travail en cours pour essayer de compenser toutes les difficultés qu'on a à modéliser le système puisqu'on n'a pas suffisamment de points de mesure donc c'est une grosse c'est un défi en fait pour nous d'arriver à suffisamment contraindre nos modèles avec à peine quelques points dans ce système immense qui va impliquer des échelles vraiment différentes on est sur plusieurs ordres de grandeur sur des quantités de base en fait donc ça rend le problème compliqué et c'est pour ça que les gens effectivement passent pas mal de temps à utiliser l'IA maintenant pour étudier la surface solaire en continu étudier la réponse du champ géomagnétique et de ses indices etc essayer de mettre ces deux en relation au travers de l'IA et donc en fait se passer complètement de modèles numériques donc en général quand on entraîne l'IA on l'entraîne avec ce qu'on a connu les données qu'on connaît donc on peut avoir énormément d'incertitudes dès qu'on sort du cadre classique d'événements qu'on observe en continu pour répondre à l'autre question effectivement c'est tout en plus de cette motivation scientifique et de pousser les limites de nos connaissances avec ces missions à terme c'est de mieux comprendre comment le vent solaire se forme comment les CME se forment etc pour arriver à améliorer nos modèles et qu'on sait tourner en continu maintenant mais qu'on n'arrive pas à suffisamment contraindre et qui en fait implique une physique qui n'est pas suffisamment bien comprise donc ça c'est un autre problème alors que dans le cas terrestre la physique est calée je dirais c'est vraiment un problème de multiplier les points de mesure et de voir les échanges entre les différents systèmes et de placer les points de mesure aux bons endroits etc donc je ne dis pas que la météorologie terrestre est facile mais on est dans un problème encore plus compliqué en météorologie de l'espace et donc afin de en fait de surveiller le soleil le milieu interplanétaire et les répercussions dans la magnétosphère et l'ionosphère donc l'atmosphère terrestre les grandes agences sont en train de mettre en place un système de surveillance dédié donc actuellement je vous ai montré cette mission stéréo qui en fait nous a donné une vue du soleil différente en se propageant le long de l'orbite terrestre et à un moment donné stéréo B est passé ici au point de la grange L5 qui est un point aussi intéressant d'un point de vue gravitationnel où on pense pouvoir placer une sonde en continu qui observera donc l'axe soleil-Terre en permanence ça veut dire qu'avec une mission comme ça on peut suivre le vent solaire en temps réel et les orages et au moins améliorer les prévisions des temps d'arrivée et potentiellement extraire des informations supplémentaires sur ce qu'il y a dans l'orage l'orientation du champ magnétique etc. donc ça c'est actuellement en cours c'est la mission vigile qui qu'on espère va naître les prochaines années les américains pensent également placer une sonde en L4 et puis renouveler nos sondes en L1 puisqu'elles commencent à vieillir aussi pour regarder le soleil depuis différents points de vue tout ça ça permet de suivre le vent de fond les orages etc. les particules énergétiques ça c'est un autre problème le souci qu'on rencontre là c'est que c'est des particules relativistes les plus problématiques sont relativistes ou quasi relativistes et ça ça veut dire qu'elles se propagent quasiment à la vitesse de la lumière et donc pour les plus par exemple des protons en Gèvre ou à des énergies supérieures se propagent à une vitesse qui est comparable à la vitesse de la lumière ça veut dire qu'au moment où on sait qu'il y a eu un orage une tempête solaire au soleil les particules sont quasiment là donc on a deux minutes peut-être d'anticipation là-dessus et donc pour arriver à anticiper ces flux de particules il ne suffit pas de les suivre on ne peut pas donc il faut arriver à prévoir à l'avance si une zone va pouvoir produire de telles particules ou pas et là aussi il y a un mélange d'IA de modélisation appliquée à l'étude et au suivi du champ magnétique de surface de sa complexité etc et donc on a des systèmes opérationnels qui suivent ça en continu et donnent des probabilités qu'une zone spécifique à la surface du soleil puisse ou non produire des particules de très haute énergie voilà très bien merci pour cette conférence et ces réponses aux questions et merci en particulier pour le côté pédagogique de cette présentation sur un sujet aussi difficile je crois que c'était remarquable je vous en remercie vivement au nom de tout le monde nous aurons maintenant une prochaine conférence qui est prévue donc comme d'habitude le dernier mardi de chaque mois donc la prochaine aura lieu le mardi 29 octobre toujours à 18h toujours ici le sujet concernera la lune vers une exploration de la lune respectueux de son environnement et nous aurons la chance d'avoir la présentation de ce sujet par Michel Blanc ici présent professeur émérite ancien de l'IRAP et qui est président du panel sur l'exploration du COSPER et qui est aussi membre de notre académie voilà donc rendez-vous tous le mardi 29 octobre 18h merci encore merci à vous merci à vous